En bref et en images, lundi 1er mai, la section Sport pour tous de l'ESH organisait sa traditionnelle marche populaire. Plus de 700 participants sont partis de la salle Pôle Lame et ont parcouru de 6 à 21 kilomètres. Monsieur Vili Zimmermann, président de l'association, va vous parler de l'événement. Aujourd'hui, c'est notre 23e marche populaire. On a attendu à peu près 1000 personnes, on aura un peu moins suite à la météo. Mais nous sommes pour l'instant satisfaits de la fréquentation, on va dire. L'année dernière, problème d'habilitation, mais qui est un peu normal, c'était le règlement qui veut ça. Cette année, nous avons donc l'habilitation. Mais bon, le problème, c'est que le 1er mai, il y a beaucoup de manifestations aux alentours qui peuvent nous pénaliser. Mais je dirais que la principale pénalisation, c'est le mauvais temps. Il y a deux ans, malgré que ce soit le 1er mai, nous avions fait 1400 marcheurs. Donc oui, la concurrence, mais surtout météo. Ce qui fait le succès, en tout cas, de notre association, c'est nos jambonneaux. Les jambonneaux, les gens attendent ces jambonneaux, effectivement, ça marche très bien ça. Et puis, quand vous regardez la salle, la salle est très belle. C'est bien, c'est convivial, les gens sont contents de pouvoir s'installer. C'est pratiquement la seule ressource principale financière. C'est avec ça qu'on peut faire nos marches, nos déplacements avec les trafics, par exemple. Et puis d'autres manifestations pour la convivialité. Il y a quatre parcours cette année, on a innové. Donc on a un parcours de 6 km, un parcours de 11 km, un parcours de 15 km et un parcours de 21 km. Et je dois dire aussi que je dois remercier beaucoup les quatre bénévoles qui se donnent à fond pour la réalisation. Ça s'est très bien passé, bon, un peu sale, mais ça s'est très bien passé. On est monté par la cité, par Amnéville, en haut sur Amnéville et puis dans les bois d'Amnéville. On a longi les temps et puis on est rentré dans le bois. Tous les ans, on mange parce qu'il y a un bon jarret avec des pommes de terre et c'est très bon. Je m'appelle Etienne et puis tous les dimanches, je me fais des marches, ça fait déjà quatre ans. Je fais dix ou dix ou quinze maximum, vu la capacité que j'ai avec les béquilles. Donc voilà, pour moi c'est un plaisir et ça restera toujours un plaisir. Et sans se forcer, c'est la preuve qu'on peut marcher. Et donc voilà, donc j'encourage tout le monde à le faire, selon la possibilité. Je mets du temps, mais donc voilà, je le fais. Donc c'est question de volonté. Je faisais du sport en salle où je faisais la marche, mais comme ça faisait trop. Donc j'ai privilégié la marche parce que j'aime bien ça. Donc j'ai prévu la marche par rapport au reste. Et ça s'améliore, au niveau santé, ça s'améliore vachement par rapport à il y a quatre ans en arrière.